Musique Sous ces flaques bouillonnantes Un phénomène naturel se prépare Un combat explosif fait rage Et peut atteindre des températures extrêmes Jusqu'à 1000 degrés Les traces que la collision laisse en surface Nourrissent les mythes et les rites des hommes Les populations de cette région Respectent les forces de la Terre Ici, les paysages peuvent se métamorphoser A tout instant Avec pour conséquence Des dégâts considérables La ceinture de feu du Pacifique De la Nouvelle-Zélande au Japon C'est l'une des zones volcaniques Les plus à risque de la planète Mais la destruction s'accompagne aussi De renaissance Dans l'île du sud de la Nouvelle-Zélande Des terres nouvelles sont en train de naître Et les forces tectoniques Transforment le panorama C'est une expédition hors du commun Qui attend le géologue Nick Hiles Sur la ceinture de feu du Pacifique Sous-titrage Société Radio-Canada La Nouvelle-Zélande est un pays jeune D'un point de vue géologique Très longtemps immergée Ces îles se rapprocheront un jour Pour former un nouveau continent Mais comment expliquer cette dynamique Et quelles sont les forces en action ? Nick Hiles se rend sur White Island Un volcan hyperactif Au bord de la ceinture de feu Cette île est le théâtre D'une lutte sans merci Entre la Terre et l'océan On dirait une scène de l'enfer de Dante C'est impressionnant Venez voir C'est infernal Vous savez à quelle fréquence Il entre en éruption ? Il est exceptionnellement actif Donc j'imagine qu'en moyenne Il entre en éruption Tous les 7 ans à peu près Un tel degré d'activité En a fait un laboratoire A ciel ouvert pour les scientifiques Le géologue Amish Campbell Est particulièrement attentif A la vie intérieure du volcan On surveille ce type de volcan De différentes manières Grâce à des analyses chimiques Et sismiques Mais on utilise aussi Des satellites de pointe Pour une observation géodésique Pour voir s'il s'étend Oui, pour voir s'il y a du mouvement S'il grossit, rétrécit Ou change de forme On le surveille de façon Presque quotidienne Grâce à des appareils Tout autour du cratère C'est quoi ces débris ? Ils datent de la dernière éruption ? C'est très chaotique Regardez ces coulées de lave Qui ont séché là-haut Ces pentes révèlent Un passé violent Elles sont couvertes D'ébouliers de cendres S'il y a une nouvelle éruption S'il y a une nouvelle éruption S'il y a une nouvelle éruption Bientôt Toute cette matière Va être complètement soufflée Ou au contraire Prise au piège Par la lave en fusion Ce genre d'écoulement Rapide et très chaud Est une coulée pyroclastique Tous ces dépôts sont actuellement à un angle de repos et ils sont au sommet. Il ne faudrait pas grand chose. Un petit séisme et ce serait la catastrophe. Tout dévalerait la pente. Ce qui est tombé ici est parti dans l'océan ? C'est exact. C'est une structure typique d'un effondrement. Et c'est fou de voir comme ça ressemble au volcan américain, le mont Saint-Hélène. En 1980, tout un pan de montagne est tombé là-bas. C'est pour ça que ces volcans sont si dangereux, car au lieu d'exploser, les flancs se détachent. C'est ça. Pour moi, un volcan est une cheminée naturelle. Ce n'est qu'un amas de débris qui a été craché par le cratère et reste par définition instable. White Island, comme toute la Nouvelle-Zélande, se trouve au cœur de la ceinture de feu où se rencontrent une plaque océanique et une plaque continentale. C'est une zone de collision où la plaque pacifique plonge sous la plaque australienne. C'est un phénomène de subduction. Le fond de l'océan est déformé et attiré dans des tranchées profondes. La plaque pacifique fond sous l'effet de la chaleur et la friction provoque des séismes violents qui s'accompagnent souvent d'éruptions sous-marines. White Island fait partie d'une chaîne volcanique qui compte aussi le grand volcan Tarawera. Les Gelloc décident de l'observer de plus près. Le vol était un peu agité, mais ça en valait la peine. On est pile sur la ceinture de feu. C'est exact. C'est la ceinture du Pacifique dans toute sa splendeur. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où on la voit aussi clairement. Donc on marche au bord de la plaque australienne et juste devant nous, on a la plaque pacifique. On n'ira pas jusque là, mais on est bien en plein sur la plaque australienne. Et c'est ici qu'on peut sentir les effets de la plaque pacifique qui s'enfonce. La plaque s'enfonce, commence à fondre avec la friction et la chaleur. Et tout le magma remonte sous cet alignement de volcans jusque là-bas. C'est ça. Il doit y avoir un volcan tous les 40 à 60 kilomètres jusque là-haut. On a devant nous des couches de cendres très impressionnantes. Tout à fait. C'est vraiment spectaculaire. C'est une fissure, un rift, qui s'est formée suite à l'éruption de 1886, ici sur le mont Tarawera. On voit parfaitement bien, c'est évident, que les éruptions ont fracturé d'anciens dépôts pyroclastiques liés à la plus grosse éruption du volcan, qui a eu lieu vers 1314. Donc ces couches plus pâles et bien marquées sont des tefras. Des cendres et fragments de roches éjectés du volcan et accumulés lors de cette éruption. Et une autre éruption massive a eu lieu en 1886. Elle n'a duré que 4 heures et elle a produit ces dépôts foncés, rouges, gris et noirs, qu'on voit sur la couche claire. On est sur le versant sud de la montagne. L'éruption a suivi une trajectoire précise ? Vous voulez dire celle du Tarawera ? Il y avait un vent fort du sud-sud-ouest, donc beaucoup de débris ont été déplacés vers le nord. David Lowe est volcanologue à l'université de Waikato. Il s'intéresse beaucoup au Tarawera. Quel est l'endroit le plus éloigné où vous avez trouvé des traces de cendres dans l'eau venant de volcans néo-zélandais ? Toutes éruptions confondues ? Oui. L'Amérique du Sud, je crois. Toutes ces couches de cendres datent d'une éruption différente. En étudiant leur emplacement et leur profondeur, David Lowe a reconstitué une chronologie qui remonte à près de 10 000 ans. Si on s'était trouvé là pendant l'éruption à observer le volcan, qu'est-ce qu'on aurait vu ? Ça aurait été spectaculaire et très dangereux. On serait mort si on était resté si près. Le 10 juin 1886, vers minuit, le sommet du volcan explose sans aucun signe avant-coureur. Les terres et les villages environnants sont enfouis sous une nappe de roche pulvérisée. Le volcan pétrifie tout sur son passage. C'est une catastrophe d'une ampleur inouïe. Des forêts entières sont déracinées et brûlées. Plus d'une centaine de personnes meurent, surtout des Maoris. Les pentes du volcan portent également les traces de l'éruption de 1314. Ces restes de troncs d'arbres calcinés témoignent de la férocité de l'événement. À l'époque de l'éruption du Tarawera, l'île était déjà habitée. Tous ceux qui vivaient ici ont dû y assister. Ceux qui se trouvaient sur la côte, certainement peu nombreux à l'époque, ont aussi vu l'éruption et son impact. Les légendes maoris parlent volontiers des dieux du feu et d'une terre surgit de l'océan. Les danses et chants rituels louent la toute-puissance de la nature. Les catastrophes volcaniques passées ont laissé une empreinte indélébile dans le paysage et dans l'esprit des Néo-Zélandais. Mais rien ne peut les préparer à l'énorme bouleversement géologique qui les attend. Le Tarawera se trouve au centre d'une ancienne caldéra d'environ 20 km de diamètre formée par l'éruption d'un super-volcan. Elle a laissé derrière elle un trou immense où sont nés des lacs et des strato-volcans plus petits. Non loin de là, les eaux d'apparence paisibles du lac Taupo cachent les cicatrices d'un autre cataclysme démesuré. L'une des plus violentes éruptions sur Terre en 70 000 ans a enfoui toute l'île du Nord sous 200 mètres de cendres. Mais aussi impressionnant soit-il, les volcans ne sont pas la seule menace qui pèse sur la Nouvelle-Zélande. Il y a aussi les tremblements de terre. Ces paysages superbes cachent tout un réseau de failles sismiques. La capitale néo-zélandaise, Wellington, est particulièrement exposée. Elle se situe au point de rencontre entre la plaque australienne, qui remonte vers le Nord, et la plaque pacifique, qui descend vers le Sud. La plupart du temps, les plaques sont unies et ne bougent pas. Mais quand toute la tension accumulée les déplace, le mouvement provoque un tremblement de terre. Je pense que cet escarpement représente deux ou trois mouvements de la faille de Wellington. On est en train de marcher le long de la faille, sur le côté érodé. Ça n'a l'air de rien, mais c'est comme une vraie scène de crime. C'est une collision continentale en direct. Sous nos pieds, cette zone remonte complètement sur l'autre, parce que les plaques se rencontrent. C'est l'endroit idéal pour un cours sur la tectonique. Tout à fait. Il se passe plein de choses. On voit la faille de Wellington, qui court parallèlement au port. Elle remonte par ici, et jusqu'au détroit de Cook. En 1855, une rupture de faille sur près de 150 kilomètres et un mouvement de faille décrochante entraînent un violent séisme qui transforme tout le littoral. En 1942, un séisme de magnitude 7,2 détruit presque toutes les maisons de la capitale. Depuis deux siècles, la terre ne cesse de trembler le long de la faille alpine. On pourrait la comparer à la faille de San Andreas ? C'est ça. Parce qu'elle traverse une ville importante, une capitale, pour ne rien arranger. Dans votre boule de cristal, quand voyez-vous le prochain tremblement de terre majeur ? J'ai une réponse facile pour ça. Disons qu'il y a 10% de chance qu'il se passe quelque chose dans les 100 prochaines années. Ce n'est pas très clair, mais c'est la probabilité la plus précise qu'on peut donner d'un point de vue scientifique. Et la plus certaine. Ceci dit, il peut y avoir un tremblement de terre majeur demain à Wellington. Ce même processus destructeur redouté par les Néo-Zélandais est aussi créateur de terres nouvelles. Chaque séisme fait remonter une partie du fond de l'océan au-dessus du niveau de la mer. L'île du nord de la Nouvelle-Zélande est l'endroit rêvé pour étudier comment les continents grandissent. Sur la côte, les géologues peuvent observer le processus d'accrétion en pleine action. Il y a longtemps, cette roche appelée Gréouac reposait au fond de l'eau. La réserve naturelle de Red Rocks est fascinante pour les géologues. Sa roche est truffée d'informations. C'est une vraie machine à remonter le temps. On a un magnifique exemple ici. Cette roche sous-marine s'est détachée de la plaque pacifique et s'est retrouvée en surface. Toute cette matière s'est agglomérée sur la marge de la plaque. On a les rochers du Trias ici, puis du Jurassique, du Crétacé, du Cénozoïque et ça continue aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez trouvé ? Du super Gréouac. Des fossiles ? Non, pas ici, mais on en a trouvé à proximité immédiate. Le Gréouac est une roche jeune, à l'image de la Nouvelle-Zélande. Un pays jaillit des profondeurs de la Terre, comme le raconte la légende Maori. Nick Hiles poursuit sa route au nord-ouest vers le Japon. Dans cette région du monde, la densité de population fait monter les enjeux. Le Japon est l'un des pays les plus urbanisés du globe. Mais malgré la stabilité de ses infrastructures, la menace sismique est constante. Les Japonais savent que la Terre va trembler inévitablement. Ils ignorent simplement où et quand. En 1923, le tremblement de Terre du Kanto ravage Tokyo et fait plus de 140 000 victimes. La tragédie est commémorée tous les ans le 1er septembre. C'est aussi devenu un jour de prévention nationale avec des exercices de simulation en cas de séisme. Pendant quelques heures, la ville de Fukuroi déploie aussi les grands moyens. Le Japon se trouve à l'épicentre d'une très grande zone de subduction où quatre plaques se rencontrent. Au niveau des fosses du Japon et de Nankai, les plaques pacifiques et philippines plongent sous les plaques eurasiennes et nord-américaines. Comme souvent, le long de la ceinture de feu, les plaques tectoniques sont soumises à un cycle meurtrier. Elles s'unissent, se déforment et se séparent. Fukuroi, dans la province de Shizuoka, est tristement célèbre pour être la zone la plus à risque du Japon. Les statisticiens qui étudient la fréquence et la localisation des tremblements de terre dans la région y voient toujours un danger immédiat. Il n'y a rien à faire pour l'empêcher, mais ses habitants peuvent au moins s'y préparer. Le Japon a développé le système d'alerte le plus évolué au monde. de la France. Il n'y a rien à faire pour l'empêcher. Il n'y a rien à faire pour l'empêcher. Il n'y a rien à faire pour l'empêcher. Malgré des équipements de plus en plus performants, prévoir les déchaînements d'énergie terrestre reste un défi pour les spécialistes. En 1944, le tremblement de terre de Tononkai a détruit l'école de Fukuroi, faisant de nombreuses victimes parmi les élèves. Les nouveaux bâtiments scolaires sont conçus pour réduire le risque d'effondrement. Le Japon doit aussi surveiller ses volcans. Avec ses 3776 mètres de haut, le mont Fuji est un monument national inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en juin 2013. Mais pour la ville qui s'étend à ses pieds, c'est une épée de Damoclès. Fuji Yoshida compte plus de 50 000 habitants. En cas d'éruption, il faudrait évacuer plus de 500 000 personnes. Pour Nick Hiles, le volcan et son emplacement posent de nombreuses questions. La ville est construite sur une couche de lave qui est le fruit de l'éruption de 1707. Les Japonais viennent de tout le pays pour honorer cette montagne et visiter l'un de ses plus célèbres sanctuaires, le Sengen Jinja. Ce temple shintoïste est dédié à la déesse du volcan. C'est ici que se déroule la grande fête du feu. Pendant deux jours, des torches immenses sont allumées en son honneur. Le mont Fuji est au cœur de nombreux mythes et légendes. Les scientifiques pensaient l'avoir sous contrôle, du moins jusqu'à récemment. Le volcanologue Shigeo Aramaki dirige une équipe de recherche spéciale constituée en 2002. Vous êtes venu ici très souvent. Qu'est-ce que cet endroit particulier ? Nous autres volcanologues japonais avons longtemps pensé que le mont Fuji, à cause de sa morphologie très basique et sa construction très simple, n'avait rien d'intéressant comparé aux autres volcans de structures plus complexes qu'on rencontre au Japon. Mais c'était une erreur. Nous avons découvert que le mont Fuji présente des caractéristiques fascinantes et variées, comme des coulées pyroclastiques, des nuages localisés, des jets de lave et des explosions soudaines. C'est un véritable feu d'artifice volcanique. Chaque année, les Japonais organisent un festival en l'honneur du volcan. La statue de la déesse est descendue de son piédestal et emmenée en procession ainsi qu'une réplique du mont Fuji. Les statues de plus d'une tonne sont exhibées dans les rues de Fuji-Yoshida lors d'une grande procession. Cette cérémonie séculaire témoigne du respect de la religion Shinto pour la nature. Au cours du défilé, les habitants font des offrandes à la déesse pour apaiser sa colère. Si elle est suffisamment contentée, elle épargnera la ville. Quand la procession arrive au centre de la ville, les festivités commencent. La plupart des Japonais ne subissent jamais d'éruption de leurs vivants. La fréquence est trop faible comparée aux autres catastrophes naturelles, même aux tremblements de terre les plus importants. Par contre, on peut assister à un séisme moyen et on peut subir des typhons ou des inondations qui ont lieu tous les ans. Au cours des festivités, des torches immenses sont allumées et partout dans la ville, des feux brûlent en l'honneur des dieux. Pendant quelques jours, Fuji Yoshida s'embrase. Fouji Yoshida s'embrase. Malgré les risques évidents dus à la proximité du volcan, beaucoup de Japonais préfèrent voir en lui un gardien bienveillant. Yayoi Sato a vécu au pied du mont Fuji presque toute sa vie. C'est une fête en hommage au feu, une célébration du volcan. Mais cette montagne est aussi très dangereuse. Ça vous fait peur de vivre ici ? Ce n'est rien du tout. Je n'ai pas peur. Et les tremblements de terre, vous en avez déjà connu à Fuji Yoshida ? Oui, j'en ai connu un une fois. Je suis née en 1923, l'année du tremblement de terre du Kanto. Mes parents m'ont couché au premier étage de la maison et sont descendus manger au rez-de-chaussée. Quand la terre a commencé à trembler, ils sont sortis de la maison en courant et ont oublié qu'ils avaient un bébé. mais mon père s'en est souvenu. Quand il est revenu me chercher, il m'a trouvé en train de sourire parce que ça me berçait. Les géologues savent que l'éruption du mont Fuji est inévitable. Mais en ce jour de fête, c'est une perspective très lointaine. Pour son étape suivante, Nick Hiles fait un saut à Motozoo dans le centre du pays. Cette région plus montagneuse porte aussi les cicatrices de bouleversements géologiques. Dans ce petit village, une faille est exposée au grand jour. Ce paysage de campagne idyllique est l'un des endroits les plus dangereux du Japon car il se trouve entre deux grandes plaques tectoniques. En 1891, la faille qui court sous mes pieds s'est écartée pendant un séisme et a produit l'escarpement derrière moi. Ce bloc est descendu de 6 mètres en quelques secondes. 7000 personnes ont été tuées. Le tremblement de terre de Mino Owari est souvent considéré comme point de départ de la sismologie moderne. A l'époque, le géologue japonais Koto marque un tournant lorsqu'il établit pour la première fois que l'origine du séisme est liée à la tectonique. Un siècle plus tard, en 1991, le musée de Motosu rend possible l'observation d'une partie de la faille de Néo-Dani. On trouve des failles partout dans le monde mais c'est unique d'en voir une exposée comme ça. C'est surtout un mémorial pour les victimes. On voit très bien la rupture. Cette surface là-haut est la même qu'en bas. Il y a eu un déplacement vertical d'environ 6 mètres. Il s'est produit en un clin d'œil pendant le séisme de 1891. Ici, on a des sédiments relativement jeunes sur une paroi de roche ancienne. Et je regarde pile le long de la ligne de faille où le tremblement de terre a eu lieu. de gros rochers ont dévalé la pente et toute cette roche a été pulvérisée et broyée par le déplacement. Grâce à la théorie de la tectonique des plaques admises dans les années 1960, les géologues comprennent mieux ce qui provoque ces phénomènes. Mais il reste beaucoup de questions sur leurs mécanismes et leur cadence dans le temps. Les chercheurs savent pourquoi il y a des tremblements de terre, mais ils ne sont pas capables de les anticiper avec précision. Du moins pour l'instant. Nick Hiles rejoint une équipe scientifique internationale en plein travail sur l'océan Pacifique. Au-dessus de la fosse de Nankai, le navire de recherche Shikiyu fort à plusieurs kilomètres de profondeur, y compris sous le plancher océanique. A bord, les spécialistes tentent d'élucider le fonctionnement des zones de subduction. Des informations utiles pour mieux appréhender les séismes brutaux comme celui de mars 2011. Nick Hiles rejoint Michael Underwood qui participe à cette mission. Il est professeur à l'université du Missouri. Au Japon, on peut remonter le temps et observer des formations géologiques qui ont 50, 80 ou 100 millions d'années. Elles sont fondamentales pour comprendre l'évolution de ce système sur de longues périodes. Mais elles ne nous disent pas quels événements précèdent un tremblement de terre. pour ça, on doit aller sur les zones de failles actives. Il faut partir au large pour y accéder. Le Shikiyu est l'un des navires foreurs les plus sophistiqués au monde. Il peut creuser jusqu'à 7000 mètres de profondeur. Quasiment tout est automatisé et d'énormes bras articulés manœuvrent les instruments de forage très lourds. Un système de navigation satellite permet d'anticiper les déplacements soudains dus aux courants forts ou aux intempéries. Les chercheurs explorent un segment d'une plaque qui s'est fissurée lors d'un ancien séisme. Les données satellites indiquent que les plaques sont unies pour l'instant. mais la prochaine rupture pourrait menacer l'ensemble du Grand Tokyo et ses 37 millions d'habitants. Les indices se cachent dans les sédiments de la zone de subduction. Dans le laboratoire flottant, les scientifiques analysent les effets de la pression et de la température sur leurs échantillons. Ils font des études physiques et chimiques pour déterminer les changements qui provoquent un tremblement de terre. La deuxième phase du projet est plus ambitieuse. Il s'agit d'installer un système d'observation par sonde. Une série de capteurs est implantée dans des puits le long de la faille et reliée à un observatoire en surface. Les capteurs enregistrent en permanence les mouvements de la croûte terrestre et fournissent en temps réel des données sur les changements de température et de pression. C'est un projet à long terme mais si ce nouveau système d'analyse fonctionne il pourrait révolutionner la sismologie. Sur Terre les volcans impressionnent toujours par leur stature et leur présence. Nick Hiles s'intéresse au mont Hunzen sur la côte sud-ouest du Japon. Il domine la ville de Shimabara un port commercial actif. La baie d'Ariake semble paisible aujourd'hui mais ces jolies petites îles cachent une histoire tumultueuse. Ce volcan est le plus redouté du Japon. Ses contours escarpés en disent long sur son passé et il est étroitement surveillé. Chaque pente et chaque pic laissent présagir une catastrophe. La plume meurtrière a eu lieu le 21 mai 1792. son origine n'était pas une éruption volcanique mais un tremblement de terre. Des dessins de l'époque montrent comment le versant est du volcan s'est effondré. D'énormes blocs de roches et de cendres ont dévalé ces pentes pour se jeter dans les eaux peu profondes de la baie d'Ariaké. Ils ont provoqué un tsunami et formé ces petites îles éparpillées. 15 000 personnes ont été tuées principalement victimes du tsunami. Les cicatrices de l'activité volcanique sont partout. Cette déchirure est la preuve d'une autre coulée pyroclastique. Le dôme continue de s'étendre à mesure que la lave remonte de la chambre magmatique. des mares bouillonnantes et des nuages de vapeur témoignent de la pression qui augmente à l'intérieur. Le mont Hunzen est encore actif et même sous très haute surveillance il reste imprévisible. Le 3 juin 1991 après deux siècles d'inactivité le mont Hunzen entre en éruption. 43 personnes périssent dont le couple de volcanologues français Maurice et Katia Kraft. On se sent tout petit devant ce volcan quand on repense à la violence de l'éruption de 91 et aux images de ce nuage de feu qui descend à toute vitesse vers la vallée. Les volcans sont très dangereux car totalement imprévisibles. des semaines avant le drame il y avait eu de petits tremblements de terre qui indiquaient une remontée du magma. On savait qu'une éruption était imminente mais ce qui a pris tout le monde de court c'est que la pente supérieure du volcan s'est effondrée d'un coup. La coulée pyroclastique a littéralement arraché tout un flanc de montagne. Les scientifiques estiment qu'elle se déplaçait à 100 km heure et que la température était de 450 degrés. aujourd'hui sur le mont Unzen la trajectoire de la coulée est encore très nette. Des rochers énormes tombés du sommet jonchent ses pentes. L'ampleur et la violence du cataclysme sont difficiles à imaginer. La coulée a tout détruit sur 4 km et demi. Plusieurs micro-éruptions ont suivi et il a fallu 4 ans pour que le monstre retrouve son calme. L'éruption de 1991 a également déclenché une série de coulées de boue appelées l'art. Ils ont achevé d'enterrer la ville. L'école se trouvait en plein sur le chemin de la nuée ardente et a été frappée de plein fouet. C'est aujourd'hui un mémorial en hommage aux victimes. Malgré les apparences, les forces tectoniques qui remodèlent la Terre en permanence ne sont pas exclusivement destructrices. Elle contribue aussi à son expansion. pour sa dernière étape sur la ceinture de feu du Pacifique, Nick Hiles retrouve la Nouvelle-Zélande et Amish Campbell. Il veut étudier ce processus de création à grande échelle sur l'île du Sud. Il n'a pas vu de rivières aussi importantes dans l'île du Nord. Pourquoi y en a-t-il dans celle du Sud et à quoi serve-t-elle ? Nick Hiles espère trouver des réponses auprès du géologue néo-zélandais John Youngson. C'est très apique. La cuvette est énorme. L'intérieur de l'île foisonne de joyaux naturels, des sommets enneigés, des rivières chargées de sédiments et des lacs profonds et glacés. Les Alpes du Sud sont le théâtre d'une lutte acharnée, et les glaciers détruisent ce que la tectonique a construit. Vous n'êtes pas venu depuis quand ? Au moins 20 ans, quand je faisais de l'alpinisme dans ces montagnes. Que vous apprend ce paysage sur les processus en action ? C'est fantastique ici. On voit la tectonique des plaques en marche. C'est comme si on était dans la salle des machines de la zone de collision entre la plaque pacifique et de l'autre côté de la crête, la plaque australienne. C'est une mer de Greywack, la roche qu'on retrouve partout en Nouvelle-Zélande. Elle est poussée vers le haut d'environ 10 millimètres par an. Ça n'a l'air de rien, mais sur plusieurs millions d'années, c'est un soulèvement énorme. 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 qui détruisent les montagnes. Surtout celle-ci, n'est-ce pas, John ? Le glacier. Le glacier est principalement un véhicule. C'est un moyen très efficace de transporter toute la roche érodée des montagnes. Il la chemine vers la vallée et l'eau de la fonte des glaces entraîne les sédiments plus en aval, bien au-delà du périmètre du glacier. La force de gravité détruit les montagnes et le glacier évacue les débris. Oui, c'est un processus constant, un équilibre entre les montagnes qui sont poussées vers le haut et attirées vers le bas en même temps. On est en plein sur la zone de collision. Qu'est-ce qui arrive aux rochers qui ont été poussés vers nous ? Ils sont transformés. Ils sont pressés, broyés, littéralement recristallisés dans le processus. Ils se réorganisent, produisent de jolis minerais plats tout neufs et dégagent des fluides. Donc ils sont cuits ? Oui. Ces fluides sont très importants. Quand ils traversent la croûte sous ces Alpes, ils dissolvent les métaux et les courants les emportent. Ils contiennent de l'or que l'on retrouve dans les rivières et les plaines, dans la partie ouest de la plaque australienne. Les rivières sont le dernier maillon de la chaîne qui façonnent le paysage de l'île sud de la Nouvelle-Zélande. Là où le courant est fort, l'eau agit comme un tamis avec les minerais d'or descendus des montagnes. La rivière parvient à séparer les minerais légers des lourds. On ne fait que reproduire le même processus. Regardez, il y a de l'or. La machine a fonctionné. La ceinture de feu du Pacifique est un lieu de naissance et de destruction. Sur White Island, un jeune volcan a surgi de l'océan. À Redrox, des terres sont nées de l'action sismique. Au sommet du mont Cook, la roche provient du fond de l'océan. Dans cette région du monde, les forces tectoniques sont particulièrement actives. Alors même que le lit de l'océan Pacifique s'enfonce, sa roche fond et se transforme en nouvelle terre. L'océan rétrécit peu à peu, mais c'est le prix à payer pour que se forme un nouveau continent. Sous-titrage Société Radio-Canada